La journée d'aujourd'hui consacre le lancement de la campagne. Ce n'est pas une seule journée, c'est toute une campagne de reboisement qui est lancée aujourd'hui. Et cette journée consacre le démarrage de cette campagne de reboisement. Il faut le dire, c'est une activité nationale prévue par les textes de ce pays et aujourd'hui voulue par les nouvelles autorités, notamment le président de la République, qui tient beaucoup à ce qu'on revienne à la terre. Et il faut dire que c'est une activité dont le président voudrait bien que l'on pérennise et qu'on y accorde une attention particulière. Les services techniques ont préparé des milliers et des milliers de plantes. On n'a peut-être pas les chiffres sous nos yeux, mais il faut dire que notre pépinière est assez fournie pour nous donner tout ce que nous voulons et faire de la région de Sédiou, une région verte. Et je crois que l'engagement de la jeunesse de toutes les équipes compétentes démontre encore une fois que nous allons vers cet objectif-là. Le manguier a été choisi comme l'arbre parrain et nous connaissons toutes les vertus, en tout cas, de cette plante-là. Au-delà de nous offrir son ombre parmi toutes les concessions de la casamance, mais c'est que le manguier participe vraiment à notre économie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, cette année, cet arbre a été choisi comme l'arbre parrain. Nous voudrions dire à la population de savoir que les services déconcentrés, ils sont au niveau régional, ils sont là pour eux. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour la population. Donc nous devons les écouter et suivre les instructions qu'ils nous donnent. Ce qu'ils préconisent, c'est justement de nous accompagner chaque jour dans notre développement socio-économique. Donc nous lançons un appel à tout le monde au respect strict des dispositions interdisant l'écoute abusive et tous les efforts devront accompagner le reboisement de la casamance. Vous aurez remarqué que même dans l'appellation, cette partie du ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a eu un changement. Avant, on l'appelait le ministère du Commerce. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'industrialisation de ce pays et des efforts, des agropoles sont en train d'être installés et une d'ailleurs est prévue ici à Gaudon. Et le ministre est déjà passé pour le lancement. Donc il y a un accent particulier qui est mis sur l'industrialisation et nécessairement, nous allons aller vers la transformation au niveau local de tous les fruits que nous produisons ici. Il faut dire que les services déconcentrés en charge de cette question-là sont assez outillés et aujourd'hui assez sensibilisés d'ailleurs et ils font correctement le travail. Nous avons vu en tout cas toutes les dernières opérations qu'on a connues ici même à Gaudon pour montrer encore une fois qu'il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Donc ça, nous avons espoir et nous pensons que ce sera un vieux souvenir dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada